Bonjour, de retour sur Bleu Nuit Astrologie, aujourd'hui je continue ma série des signes dans les maisons astrologiques avec le signe du Sagittaire. Dans un premier temps, je vais vous parler du signe du Sagittaire de manière assez brève et dans un second temps, je vais décrire ce que signifie la position de ce signe dans chacune de vos maisons astrologiques. Pour info, pour les aspects de ce signe aux autres planètes, on prend le début de la maison qu'occupe le Sagittaire, c'est-à-dire sa cupide, et on voit quels aspects cette cupide a avec le reste de notre thème. Pour rappel, la maison astrologique, c'est le champ d'expérience, c'est comme une cuisine. Les planètes qui peuvent y héberger sont les personnages, les acteurs, par exemple, de cette cuisine. Et donc, ce qu'on va voir dans cette série, ce sont les signes dans les maisons. Ça parle de l'ambiance de la maison, ça va ambiancer, ça va donner une coloration. Et donc, le signe du Sagittaire. Le Sagittaire est le signe des grands espaces et veut beaucoup de place pour pouvoir vagabonder. C'est un signe qui n'apprécie pas d'être trop attaché. Le Sagittaire est un signe de feu, avec le bélier et le lion. Les signes de feu sont les signes d'énergie et d'action. Et le Sagittaire est enthousiaste et prêt à l'aventure. Il est plein de passion pour tout ce dans quoi il s'investit. C'est également un signe mutable, tout comme les gémeaux, la vierge et les poissons. Les signes mutables sont adaptables et fluides. Et cela aide le Sagittaire à rester ouvert au changement dans la vie et à être prêt à embrasser de nouvelles expériences avec Fougue. Donc, pour le Sagittaire, on peut dire qu'il voit. « Je vois », sa phrase c'est « Je vois », c'est prendre de la distance par rapport à la relation à l'autre, c'est transcender les valeurs que l'on porte en soi, c'est un certain optimisme, enthousiasme. On peut être présent, absent avec le Sagittaire. Ailleurs, c'est toujours mieux, il y a un sens moral, c'est le prêtre. Ça parle de prestige, de bienveillance. Le Sagittaire est fédérateur, philosophe, aventurier et idéaliste. Et donc, quand le Sagittaire est en maison astrologique, les domaines de la vie régis par la maison de votre thème natal, qui tombent donc en Sagittaire, peuvent être des domaines de votre vie où vous aurez besoin de plus d'espace, voulant avoir suffisamment de liberté pour faire les choses à votre façon et à votre rythme. Le Sagittaire dans la première maison. La première maison régit le moi. Donc, une première maison en Sagittaire ou un ascendant en Sagittaire peut montrer que vous avez besoin d'espace tout au long de votre vie pour pouvoir vous mettre en valeur. Vous pouvez sembler être quelqu'un qui a toujours aussi besoin d'espace, aussi bien physiquement qu'en esprit, même si vous êtes adaptable avec les autres et sociable. Le Sagittaire, ici, c'est la force d'expression, de démonstration solaire, de magnanimité qui s'épanouit dans toute sa splendeur. L'individu est chaleureux, extériorisé, combatif et entreprenant. Il aime, sauf si des aspects contraires dans le thème viennent contrarier sa nature, entreprendre, se battre et gagner. Beaucoup de luminosité, ici, de réussite et d'atout chance dans cette combinaison. Si le Sagittaire reçoit des bons aspects dans cette maison astrologique, ça parle de maîtrise de soi, de concentration sur un objectif tangible, d'une grande activité physique et intellectuelle, d'un besoin de se manifester dans une action idéalisée. Ça parle de dynamisme, d'énergie constructive, d'une joie de vivre instinctive, d'un attrait pour les choses agréables. Au niveau santé, c'est une solide musculature. Dans le cas où le Sagittaire, ici, reçoit des aspects plus difficiles, plus dissonants, ça va parler de scrupules ou de remords face aux choses agréables de la vie, d'instincts et pulsions difficilement maîtrisées, de complaisance envers soi-même, de narcissisme, du doute au niveau de la qualité des actes commis et au niveau santé, une tendance donc à l'embonpoint. Si le Sagittaire est dans votre deuxième maison astrologique, ici, la deuxième maison régit donc l'argent et les valeurs. C'est aussi une maison qu'on regarde au niveau professionnel. Donc, une deuxième maison en Sagittaire peut montrer que vous pouvez avoir besoin d'espace avec la façon dont vous gagnez de l'argent. Vous pouvez vouloir travailler à votre compte, et avoir besoin d'espace pour faire ce que vous voulez avec votre argent. Vous pouvez avoir aussi besoin d'espace pour déterminer vos valeurs et vivre en conséquence. Et donc, c'est au domaine des biens et de l'argent que touche le Sagittaire. Il facilite donc les gains, les spéculations financières. Il donne des aptitudes extrêmement appréciables dans le domaine de la gestion, de patrimoine ou d'entreprise. L'argent peut être aisé, aisément gagné, ou bien il existait de toute éternité. possibilité également d'héritage. Dans le cas où le Sagittaire est harmonique, ici, reçoit de bons aspects. Ça peut parler de sens financier, de dépenses somptuaires par idéalisme ou altruisme, de mécénats divers, d'acquis, sagement et honnêtement gérés, de stabilité financière. Les professions peuvent être l'enseignement, la législation ou le commerce à l'étranger. Et en santé, c'est une grande activité physique. En cas d'aspect plus difficile, plus dissonant, ça va parler d'un constant besoin d'argent, de dépenses excessives par plaisir de manipuler les finances, de problèmes juridiques dus à des dépenses inconsidérées ou de dépenses par un idéal utopique. Et au niveau santé, ça peut parler de suralimentation et de gourmandise excessive. Le Sagittaire en troisième maison astrologique. Ici, la maison 3 régit la communication et vos perspectives. Donc, une maison 3 en Sagittaire peut montrer que vous avez une perspective plus large et que vous essayez de garder l'esprit ouvert. Vous pouvez avoir besoin d'un peu d'espace lorsque vous faites face à des défis intellectuels et lorsque vous vous concentrez sur des idées et des plans. Le Sagittaire donne à la maison de l'échange, de la communication, des petits voyages, des frères et sœurs, une richesse très particulière. Le sujet ici est enclin à donner généreusement, tant du point de vue moral que du point de vue financier, à son entourage proche. Il cherche même souvent à devenir le pygmalion des personnes qu'il aime, au risque de s'oublier lui-même. Dans le cas où le Sagittaire reçoit des bons aspects ici, des aspects harmoniques, ça va parler d'un enthousiasme pour les grandes idées, d'indépendance intellectuelle, d'orientation vers un but particulier, de désir permanent d'apprendre, surtout au niveau de l'actualité, de ce qui se fait au jour le jour. Dans le cas où le Sagittaire ici reçoit des aspects plus difficiles, ça va parler d'un manque de persévérance dans les études, d'études pragmatiques en début de vie, d'utopies perturbant le travail quotidien. Dans le cas où le Sagittaire occupe la quatrième maison de votre thème natal, la quatrième maison régit la maison et la famille, nos racines. Donc une quatrième maison en Sagittaire peut montrer que vous avez besoin de beaucoup d'espace à la maison. Vous pouvez même avoir besoin d'une énorme maison pour être à l'aise. Et vous pouvez vouloir beaucoup d'espace avec votre famille, même si vous pouvez aussi être très attentionné et généreux envers eux. Le Sagittaire ici dans la maison du foyer, de la descendance et de l'ascendance du sujet, il n'y a pas trop d'affinité entre ce signe et ce secteur. Il y a des tiraillements entre le désir du Sagittaire de voyager, de par le monde, d'occuper de son ambition de grands espaces, et la nécessité du concert de la maison 4, de s'enfermer, de se protéger dans un espace clos. Ça peut aussi tout simplement dire que où on voyage, c'est chez soi. Où on peut être présent, absent, chez soi. Mais aussi ça peut parler du fait qu'on soit un étranger au foyer. On se sent comme étranger. Dans le cas où le Sagittaire ici reçoit de bons aspects, ça va parler d'optimisme, de milieux familial respectables et sécurisants, de respect des traditions. Agréable échange au foyer, sans conflit de génération, bon goût, décoration pratique et esthétique, recherche de qualité, famille vivante, ordonnée et aimable, vie au foyer axée sur la recherche, peut-être philosophique, dans le cas où le Sagittaire reçoit des aspects plus difficiles. Ça va parler d'un milieu familial conventionnel et conformiste, de révolte, de départ du foyer, d'exil, de soucis pour l'avenir ou le patrimoine familial. Dans le cas où le Sagittaire est dans votre cinquième maison astrologique, la cinquième maison régit qui et ce que vous aimez. Donc une maison 5 en Sagittaire peut montrer que vous voulez beaucoup de temps et d'espace pour être avec ceux que vous aimez le plus et faire les choses que vous aimez faire. Vous pouvez être très créatif et le temps et l'espace peuvent l'augmenter. Ici, le Sagittaire peut donner trop d'attirance pour les distractions. Les fêtes, les changements, les jeux, la chasse, c'est un organisateur né de festivités, de grands jeux, de réceptions. Toutes les manifestations qui rassemblent les êtres humains pour les divertir ont la faveur de ce sujet. Chance et réussite en ce qui concerne les activités liées à la maison 5. Donc, si vous avez le Sagittaire qui est en bon aspect dans cette maison 5, ça va parler de sublimation des passions vers la maturité, d'esprit protecteur, mais simplicité et facilité dans les échanges, amitié amoureuse ou préférée au rapport sexuel, saine vitalité, attirance pour le sport et les plaisirs simples, indépendance sentimentale ou idéalisation de la relation physique, vie amoureuse à l'étranger ou avec un étranger, enfant vif et sain, considéré comme des cadeaux du ciel. Dans le cas où le Sagittaire ici reçoit des aspects plus difficiles, ça va parler d'un certain paternalisme ou même de dictature, de relations sexuelles monotones considérées comme une fonction uniquement physiologique. Dans le cas où le Sagittaire est dans votre sixième maison astrologique qui régit le travail, votre vie quotidienne, ici le Sagittaire peut montrer que vous voulez beaucoup d'espace lorsque vous travaillez et que vous vous occupez des petites choses. Vous pouvez avoir des difficultés si vous n'avez pas assez d'espace dans votre vie quotidienne. Rien que le fait d'avoir beaucoup d'espace peut contribuer à votre bien-être général et joue ainsi sur votre santé. Donc le Sagittaire, ici, dans la maison des subordonnés, des petites tâches quotidiennes, des êtres et des choses qui dépendent du sujet dans ses activités journalières, il ne se sent pas très spécialement à son aise car c'est un signe d'espace, de grandeur, de mouvement, d'initiative, nouvelles et le quotidien, l'ennui. Voilà une position qui lui donne de l'impatience dans la vie de tous les jours bien qu'elle rende ses relations très faciles et chaleureuses avec ses employés ou ses subordonnés ainsi qu'avec ses animaux domestiques. Si le Sagittaire, au ici, reçoit de bons aspects, des aspects harmoniques, ça va parler d'ennuis résolus de manière pratique, aplanissement des difficultés, de bonté, de gentillesse, de dévouement, d'intuition, des besoins d'autrui, d'aide plus spirituelle que matérielle, de bons rapports, de relations faciles, fidélité à une idée ou à un amour, rejet des expériences frelatées, besoin d'authenticité, qualité morale recherchée chez le conjoint. Ça veut aussi parler de travail à l'étranger. Les professions ici favorisées sont des professions indépendantes ou en rapport avec l'enseignement, la législation ou les langues. Dans le cas où le Sagittaire en sixième maison reçoit des aspects plus difficiles, ça va parler de révolte devant la routine, d'ennuis mal supportés, d'initiatives personnelles peu appréciées par autrui et d'un désir d'être honoré et servi. Le Sagittaire en septième maison. La septième maison régit vos relations. Donc, le Sagittaire ici peut montrer que vous voulez suffisamment d'espace dans vos relations et vos partenariats pour ne pas vous sentir retenu. vous avez probablement besoin de trouver un certain équilibre entre l'engagement et votre besoin d'espace. Le Sagittaire, signe légaliste et respectueux des lois établies dans une maison liée au contrat, aux associations, aux alliances et au mariage, donne au sujet le goût d'officialiser toute association, de la rendre légale et de la faire reconnaître. l'expansion, la chaleur, la générosité du signe se trouvent en harmonie heureuse avec les signifiants de cette maison, époux ou épouse associée et collaborateurs. Dans le cas où le Sagittaire dans cette septième maison reçoit de bons aspects, des aspects harmoniques, ça va parler de besoin d'indépendance et de liberté dans la relation, d'amitié, d'ordre supérieur, de quête de l'essence profonde des êtres, d'inspiration et de perception de l'inspiration d'autrui, vivacité relationnelle, bonhomie, chaleur humaine, bonheur, enthousiasme, relations limitées par le sens moral et les idéaux, refus des complications, protection, confiance accordée, loyauté, clarté des rapports. Mais aussi, ça peut aussi parler d'un mariage à l'étranger ou avec un étranger et d'un conjoint de type sagittaire, de type jupitérien. Dans le cas d'aspects dissonants, d'aspects difficiles, ça va parler de méchanceté et de mesquinerie transmise ou subie. Le sagittaire dans votre huitième maison. Ici, le sagittaire dans la maison qui régit les transformations peut montrer que vous avez besoin d'espace pour vous transformer ou améliorer votre vie ou que vous devez subir une transformation afin d'obtenir l'espace dont vous avez besoin. Vous pouvez avoir besoin d'espace et de temps lorsque vous traitez de sujets graves, sérieux. Et donc, ce qui touche à la mort, aux héritages, ici, est mal ressenti par le sagittaire qui met au premier plan la vitalité, l'activité et l'efficacité en tout domaine. Pour lui, la mort n'existe pas. Et si le sujet s'y trouve confronté, mort des parents ou des conjoints ou quelqu'un de la famille, il peut en être profondément perturbé. Dans le cas où le sagittaire, ici, reçoit de bons aspects, des aspects harmoniques, ça va parler de grande résistance, de but poursuivi avec persévérance, de métamorphose et de changement heureux, heureuse, de recherche d'un idéal dans la relation sexuelle, de sexualité épanouie. Dans le cas d'aspects difficiles, ici, ça va parler de transformation et de remise en question négative, de fatigue et même de dépression. Dans le cas où le sagittaire est dans votre dixième maison astrologique, la dixième maison régit vos objectifs et votre orientation, votre persona. Donc ici, le sagittaire peut montrer que vous avez besoin d'espace. Lorsque vous poursuivez vos objectifs, lorsque vous voulez faire carrière, vous pouvez préférer par exemple une carrière qui vous permet de travailler seul ou vous pouvez considérer avoir besoin d'espace et de liberté comme un but en soi à accomplir. Ici, il y a une recherche des honneurs, de la popularité, de distinction dans tous les domaines. Le désir de réussite sociale est très fort et peut dominer l'ensemble du caractère. Cette configuration fait souvent des personnalités assez remarquées. Dans le cas où le sagittaire ici reçoit de bons aspects, des aspects harmoniques, il y a un esprit d'entreprise et de réussite, des responsabilités professionnels de situation à vocation idéaliste et originale plus que sociale, d'un sens de la hiérarchie, d'un besoin d'être estimé, de célébrité vers l'âge mûr, dépassement des contingences sociales et réalisation sociale à l'étranger. Dans les professions, ça peut parler d'une profession en lien avec la politique, de relations internationales ou même de professions en lien au sport. Dans le cas où le sagittaire reçoit des aspects plus difficiles ici, ça va parler de conservatisme politique excessif, de moralisation, de célébrité ou d'honneur recherché par orgueil. Si le sagittaire est dans votre neuvième maison astrologique, la neuvième maison régit l'apprentissage et les voyages. Ici, le sagittaire peut montrer que vous avez besoin d'espace pour faire progresser votre vision, votre expérience, votre apprentissage et vos compétences. Vous pouvez également apprendre beaucoup de choses par l'expérience. Vous pouvez grandement apprécier les voyages dans des endroits éloignés. Et donc, les voyages, aussi bien spirituels que réels, marquent fort cette combinaison. Il y a une largeur de vue, du courage, de la sagesse, des aspirations morales, une éthique ou religieuse ou philosophique très élevée. Un déploiement d'énergie et de volonté dans l'amélioration de l'humain, de la personnalité. Dans le cas où le sagittaire reçoit des bons aspects, des aspects harmoniques, ça va parler de philosophie, de spiritualité, de quête intérieure, de recherche mystique, d'un idéal et de moralité élevés, de la perception de l'universalité et de la vie, d'un sentiment prononcé du devoir vers la maturité, d'une soif intense de découvertes, d'expériences à longue portée, de lecture et de méditation vers l'âge mûr, d'aventures et d'épopées découvrant la beauté du monde, de voyages lointains et heureux, d'une attirance par l'étranger, de rencontres enrichissantes en voyage, de participation aux religions et coutumes d'autres pays. Dans le cas où le sagittaire ici reçoit des aspects plus difficiles, ça va parler de rituels pratiqués par crainte de punition divine, de fanatisme, de plaisir trouvé dans les nourritures terrestres pendant la jeunesse, d'un besoin de se sentir protégé pendant les voyages. Le sagittaire dans la onzième maison astrologique. La onzième maison régit vos amis et vos projets. Donc ici, le sagittaire peut montrer que vous voulez suffisamment d'espace avec vos amis pour ne pas vous sentir étouffé par eux et vous pouvez avoir besoin aussi de plus d'espace lorsque vous poursuivez vos objectifs, vos projets. Vous pouvez être également très indépendant. Ici, le sagittaire dans la maison de l'amitié, de la sagesse, du recueillement, du sens politique à long terme donne beaucoup de sérénité chaleureuse, de bienveillance, calme au sujet. Les amitiés sont fortes et durables, protégées et protectrices. Le temps joue un rôle important dans cet aspect, tant du point de vue social et professionnel que du point de vue privé. Dans le cas où le sagittaire dans la onzième maison reçoit de bons aspects, des aspects harmoniques, ça va parler d'un respect du caractère et de l'opinion d'autrui, d'une conciliation, d'indulgence, d'un sens des convenances et de la dignité, de camaraderie, de solidarité joyeuse, d'amitié réelle et désintéressée, d'un rôle important dans des projets d'avenir, puissamment activés, d'enthousiasme pour le futur, d'amis aisés, riches ou à l'étranger. Dans le cas d'aspect plus difficile, ici du sagittaire, ça va parler d'amitié superficielle, de naïveté, rendant les rapports décevants, de projets marqués par l'autosuffisance et l'orgueil. Le sagittaire dans votre douzième maison astrologique. La douzième maison régit ce qui est caché, votre subconscient et votre manière de finir, les cycles. Donc, un sagittaire ici peut montrer que vous avez besoin de beaucoup d'espace pour explorer votre subconscient, pour ressentir ce qui se passe dans votre fort intérieur, dans vos rêves et votre ressenti. Donc, ici, il y a une rétraction du signe ouvert et expansif du sagittaire dans une maison d'isolement et de solitude. Ça peut faire beaucoup de voyages solitaires et provoquer de longues éclipses dans les amitiés. Comme c'est aussi la maison de la transcendance, le signe permet de surmonter par son énergie la solitude et la transforme en atout. Dans le cas ici où le sagittaire reçoit de bons aspects, des aspects harmoniques, ça va parler d'une maîtrise de soi et des obstacles, d'une prise de responsabilité karmique, d'abnégation, de don du cœur, de compréhension, tolérance et pardon, d'une quête du sens profond de la vie, de dépassement des intérêts immédiats, d'un désir de vivre la spiritualité au quotidien. Dans le cas où le sagittaire reçoit des aspects plus difficiles dans cette douzième maison, ça va parler d'ingénuité, d'imprévoyance, d'incessante épreuve spirituelle, d'incomplexe dû aux contraintes physiques. Au niveau santé, ça peut parler de dérèglement nerveux, peut-être de problèmes osseux, d'un handicap peut-être au niveau sagittarien, c'est-à-dire de la hanche ou du haut des jambes. J'en ai fini pour le sagittaire en maison astrologique. Merci pour votre écoute et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Astral. Sous-titrage Société Radio-Canada